Ah les rips ! Ouais c'est bien ça ! Un truc de dingue ! Ça c'est le coulant au chocolat. L'ambage des crêpes. Ah oui bon, vous flambez en masse. Ça c'est des graissins de maison. C'est magnifique ! Et puis c'est à volonté, c'est pas cher. Quand on a commencé ces mercancées du monde, on m'aurait dit que j'allais filmer un brunch, je t'aurais dit de mon vivant, jamais ! C'est un brunch un peu ripailleur, c'est pour ça que ça m'a plu. Benoît Castel ! Ça va ? Tu vas bien ? Oui et toi ? Bonjour ! Ça va ? Il y a du pain. Il est beau ? Ah oui il est bien là ! Il est content ! Il y a du bon son ! Il y a des poulets rôtis dans le four à bois. Qu'est-ce que vous faites là-bas avec le volant ? En fait on a une meule qui tourne. Regarde ! Et voilà ! C'est pas beau ça ? Faut pas être sur cette table-là en fait ! C'est hyper dangereux ! Regarde ! Qu'est-ce que c'est ça ? L'ananas rôtis au four de bois ! À la vanille ! À la vanille ! On le fait tourner ! Ah oui d'accord, ça tourne ! Voilà, les légumes rôtis ! On a les rips marinés ! Ah les rips ! Un truc de dingue ! Regarde les pommes de terre ! Du coup on a une cuisson beaucoup moins agressive avec le four à bois. Avant on les cuisait au four ventilé et on avait une viande qui était un peu agressée. Là au four à bois c'est tout doux, ça dure plus longtemps mais on a une viande à fond qui est hyper tendre. Ah ouais ouais ! Là t'as toutes les pizzas, les quiches, tout ça c'est fait au feu de bois ! On fait notre pain, on fait notre mieloindri, on fait notre beurre. T'as un mélange de crème épaisse et de crème liquide bio. La confiture c'est pareil, c'est nous qui la faisons. Confiture d'orange, confiture de framboises au poivre de cassis, confiture de rhubarbe. Le granola c'est pareil, le granola nature, le granola chocolat, ça c'est de la tradition chocolat. Ça fait un genre de brioche au chocolat, ça c'est un peu de la drogue. Regarde les petits brioches au sucre ! C'est des brioches sur le vin, on met trois jours pour les faire. T'as toutes les viennoiseries, tous les pains, alors ça Mathieu, film les pains ! Parce que si tu veux, quand tu vas dans un hôtel ou je sais pas où manger un broche, t'as une petite corbeille, là t'es dans une boulangerie-pâtisserie donc si tu veux ça s'offre à toi ! Ça c'est le coulant au chocolat, donc c'est... Ah c'est bien ! Et ça sert à quoi ? On le met sur quoi ? Alors on le mange comme ça, en fait on a toute la périphérie du gâteau est cuite et le côté c'est biscuité. Et ça c'est de jolies choses ! Alors ça c'est une mousse au chocolat dans le fond à l'orange avec une crème de vanille et de la marmelade de romandie. Et là il y a toutes les salades ? Le poireau au vinaigrette un peu pimpé, la salade d'handy. La salade d'handy c'est la saison. Chloé prépare les crêpes sujettes ! Bonjour Chloé, ça va bien ? Bonjour Chloé ! Donc là on fait un caramel blond, pas trop poussé caramel, vraiment léger. On déglace au jus d'orange et un petit peu de beurre, beaucoup de beurre pardon. L'embase des crêpes ? Ah oui bon vous flambez en masse ! Ouah mais c'est la classe ! Les oeufs, les oeufs, les oeufs ! Bah là Adama il est en train de faire les oeufs brouillés. Voilà les oeufs brouillés là ! Alors en effet crémeux, on aime bien stopper la cuisson des oeufs à la crème. Ah bah vous faites bien ! Crème épaisse ! Ça va bien ? Oui et vous ? Alors vous vous proposez quoi vous ? Je propose un petit jus d'orange. Ah bah regarde madame elle propose des jus d'orange. Ah bah ouais ! Alors là il y a du poulet. Regarde, pourquoi je viens bruncher ici ? Confier au four à bois. Moi je veux bien bruncher, tu appelles ça comme tu veux en fait. J'appelle ça manger moi. C'est froid ou chaud ça ? Ça c'est froid, ça c'est chaud. En fait ce qui est pas mal ici, c'est que t'en as pour tous les goûts. C'est à dire que t'as le brunch classique, t'as les oeufs brouillés, le bacon, les croissants tout ça. T'as aussi les gens comme moi qui aiment bien manger le midi pour de vrai. Et donc t'as le poulet, les pommes de terre sautées, les ribs. T'en as aussi pour les végétariens. Ça c'est une espèce de purée de butternut avec des champignons. T'as des quiches végétariennes. Ça a réconcilier tout le monde. Et puis c'est à volonté, c'est pas cher. C'est bon, tout est fait maison. Et en plus t'as un petit jus détox. Ah c'est détox ça ? Non, je dis ça comme ça. Ouais, c'est n'importe quoi. On va aller voir l'autre boulangerie où il faut un autre type de brunch. Ah bon ? Je fais une transition à la M6. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Donc là il y a une autre pâtisserie-boulangerie Benoît Castel. Ici c'est l'été que ça se passe. Alors c'est plutôt pas mal parce qu'on a une terrasse d'environ une cinquantaine, une centaine de places. Et là on rentre dans ce qu'on appelle l'alimentation. On va utiliser que des produits que nous on fabrique. Là on va avoir par exemple nos choux qui sont congelés. Tu les passes pendant 5 minutes à 160 au four et après tu mets ta crème chantilly, tes profitrolles surtout. T'as aussi toutes les pâtes feuilletées. On a les pâtes feuilletées, on a les croissants, les pains en raisin, les pains en chocolat, les brioches. Pâtes à pizza, notre sauce tomate avec notre potager qu'on a en Bretagne. Et tu fais ta cuisine chez toi. Et ça c'est des graissins maison ? Ouais ça c'est des graissins maison. C'est magnifique. Si tu peux pas venir dans la boulangerie, tu peux avoir Benoît chez toi. Ce qu'il faut dire ici c'est que c'est un brunch un peu différent à la carte alors. Ouais, plutôt à la carte. Et je vais pas faire la même chose qu'Amélie Montand sinon c'est chiant. On fait un brunch différent, on fait des pancakes, le smoke meat avec le pastrami, les oeufs benedict, le porridge, les oeufs brouillés. T'as quand même du chocolat en ventre comme ça, tac, tu prends un morceau. Et là on peut privatiser. Là il y a des gens qui viennent en famille. C'est sympa ça. Ah bah ça on va réserver avec les copains. J'ai une chance incroyable c'est que mes grands-parents étaient paysans. Donc moi j'ai un sens paysan. Je sais que faire pousser des patates c'est du vrai travail. Les trognons de pommes, les pots de pommes, on les garde et on fait nos gelées pour les nappages. C'est pas des nappages induces qu'on achète. Utiliser la matière première au bout du bout, je pense que c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire qu'on a pas besoin de commander des nappages, on a pas besoin de te faire livrer des nappages. Ça mène du bon sens dans la maison quoi. On aime bien quand c'est bon pour le palais et bon pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !